Salut à tous et bienvenue au local de répète pour ce nouveau numéro de moins d'une heure pour apprendre. J'ai une bonne nouvelle pour vous, dans moins d'une heure vous serez en mesure de jouer I'm Picky de Shaka Punk. Ce morceau fait partie des morceaux dont on ne soupçonne pas toute la difficulté en première écoute mais dont on comprend toutes les petites subtilités lorsque vient le moment d'en faire l'apprentissage. C'est pour cela que nous vous proposons aujourd'hui une version légèrement simplifiée, accessible à tous, qui n'enlève rien à l'esprit du morceau et conserve le plaisir que l'on peut avoir à interpréter celui-ci. Alors sans plus attendre, on attaque ! I'm Picky, présent sur l'album The Geeks and the Jerking Socks, sorti en 2011, se structure de la manière suivante. Intro, couplet 1, pré-refrain, refrain, couplet 2, pré-refrain, refrain, solo, pont et enfin refrain. Ce sont quatre riffs qui composent le morceau et que nous allons balayer tour à tour. Concernant l'accordage, nous avons pu constater que le morceau se joue en mi bémol standard. Pour des raisons de simplification, nous allons le voir en drop-ré, ce qui simplifie nettement l'enchaînement des accords. Le premier riff que nous allons voir est celui que l'on retrouve dans les couplets et les pré-refrains. Vous noterez bien évidemment qu'il arrive subtilement à la fin du couplet. Pour ma part, comme d'habitude, je joue sur l'intégralité de celui-ci. Il est basé sur un rythme en quatre temps, à jouer en croche, c'est-à-dire huit notes par mesure et en power corde. Alors pour ce riff, l'enchaînement est le suivant, huit fois power corde en case 6, huit fois en case 4, huit fois en case 3, six fois en case 2 et deux fois on revient en case 4, le tout en palmeting. Le riff numéro 2 est celui du refrain. Nous allons le voir en deux parties. Première partie, quatre temps par mesure avec un mélange de noirs et de croches. Donc deux noirs, quatre croches et deuxième partie, ça sera que des croches. Première partie, deux noirs, quatre croches, six, un, neuf, quatre, ce qui nous donne. Deuxième partie, que décroche, qu'attend, donc huit notes. Huit fois en case 2, cinq fois en case 4 et deux fois en case, trois fois pardon, en case 9. Maintenant, je vais vous jouer le refrain complet. Riff numéro 3, celui du pont, toujours en quatre temps et à jouer encore. On accroche, power corde. Alors, power corde en case 6, power corde en case 9, power corde en case 11, on revient en case 2 et power corde en case 4. On fait ça trois fois et ensuite on revient sur une mesure qu'on a vu dans le riff numéro 2. Riff numéro 4, le solo. Je vous ai mis la tablature dans la description, ainsi que l'ensemble des autres riffs d'ailleurs. Petite astuce pour commencer ce riff, le placement de doigt, démarrez bien avec le majeur en case 14 de la corde de Si, l'avant-dernière corde de la guitare. C'est parti pour le petit solo. Comme vous avez pu le voir, en démarrant le solo avec le majeur, j'ai très peu démanché. C'est un solo qui est vraiment très abordable et je vous conseille, si vous voulez apprendre un solo, c'est celui-là par lequel il faut commencer. Voilà, il vous reste un petit peu de travail de mise en place, mais je suis certain qu'en moins d'une heure, vous serez en mesure de jouer Ampiki de Shaka-Ponk. Morceau vraiment sympathique et très agréable à jouer. J'espère que cet épisode vous a plu. Mettez un petit pouce bleu si c'est le cas. Abonnez-vous si vous n'êtes toujours pas abonné et surtout activez la petite cloche pour être au courant de toutes nos vidéos. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de moins d'une heure pour apprendre. Du coup, c'est clap de fin là ? C'est clap de fin. Clap de fin ! Ciao ! .